Vous attelez les chevaux au chariot. Mon père prend place dans le chariot. Sloane prend place à côté de ton père. Que faites-vous ? Deux groupes de deux et on trouve la maison la moins écroulée et qui nous semble être le meilleur abri. Moi, je ne serais pas trop pour aller dans le village. On a une demi-heure avant qu'il fasse nuit. On ne connaît pas les environs. Et il va faire très long. Non, mais sans partir dans la campagne, j'ai en resté à moins de l'eau près du quai. Non, mais il va faire froid. Il va y avoir du vent. Vous ne savez jamais dormir dans une cabane, vous. Pas possible. Bon, ben alors. À mesure qu'elle parle, Sol fait des grands signes que oui de la tête. Puis ton père ne peut pas dormir dehors. Ouais. Il n'y a pas de bâche sur le chariot et tout ça ? Alors, oui, techniquement, il peut y avoir une bâche. Mais Royce, Sol et Altea vont te confirmer que jamais la bâche ne sera suffisante pour tenir chaud. Concrètement, il faut faire un moment. Oui. Il faut trouver une ruine dans laquelle on peut faire un feu. Trouver la maison la moins écroulée. Ouais. Ouais. C'est parti, on cherche. C'est pas trop écroulé. De toute façon, en balayant le village, c'est clair qu'il n'y a plus que deux constructions encore debout. Donc, le choix va être assez vite fait. Vous allez tout visiter en Pâques ou vous allez visiter en deux groupes ? Trois groupes ou 22 groupes ? Je suis pour deux groupes de deux parce que quatre groupes de un, ça, c'est pas bon, ça. En laissant le prêtre avec ton papa. Qui reste avec le prêtre ? Sol va rester avec le prêtre. Ah, mais c'est lui qui s'y connaît le mieux en maison, qui s'écroule pas. S'y connaît rien en maison, t'as vu ma cabane ? Oui, elle s'écroule pas. Non, non, elle s'écroule pas. Mais s'il faut protéger Père Bastien et Leclerc, on ne peut pas que ce soit toi qui reste là, LTE. C'est vrai, mais... Bah, c'est vrai, quoi. C'est vrai que c'est encore même, même si c'est vrai. C'est avec la vérité qui blesse. Ouais, bon. Bah, je me dirige vers la première baraque qui a l'air pas trop pourrie. Ok, donc celle de droite, par exemple. Royce, que fais-tu ? Bah, je vais voir l'autre baraque, du coup. Celle de gauche, et LTE, que fais-tu ? Ils font deux groupes de 1, là. Aïe, 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 aïe. Qui vas-tu sauver ? Je vais rester avec ceux qui s'en répliquent pas. Tu restes avec Sol ? Si on est là même, en même temps, on aura bien le temps de voir les deux. Allons-y. Vu la... La groupe de 3, je veux bien y aller. On a peut-être des risques. Vous partez donc en visite de ce sympathique village. Vous confirmez bien qu'il n'a pas vu M qui vive depuis quand même très longtemps. Et que quelqu'un qui voudrait habiter ici, il en chira un petit peu. Pour rappel historique, c'était un village fortifié à l'époque. Un village militaire. Il accueillait une garnison et il accueillait les bateaux pendant la fameuse guerre qui s'est passée dans la baie au-dessus de vous. Donc il y a encore des traces de tout ça. Il y a encore des traces d'une muraille d'enceinte autour du village. Même si maintenant, il ne reste plus qu'un petit muret à moitié écroulé qui fait un demi-cercle. On voit encore le côté fortifié du village. C'est pour ça que vous avez encore des traces du village aussi. C'est que les maisons ne sont pas en bois. Les maisons sont en pierre. Il faut résister à un assaut et ne pas cramer au cas où. Et c'est pour ça que les deux constructions qui sont encore debout sont une ancienne garnison militaire. Donc un dortoir en quelque sorte. Où il devait y avoir tout ce qui était entraînement, tout ça. Et une auberge. Ça devait être une auberge. L'un, la garnison est plutôt grande. Mais elle est à étage. Et vous n'êtes pas entièrement convaincu que l'étage ne se casse pas la gueule sur vous. Si je devais résumer. L'auberge est de plein pied. Moi je serais plus pour l'auberge. Allons dans l'auberge. Ok. Ben vérifions l'auberge. Vous examinez l'auberge avec attention. C'est le moment où, je vous demanderais bien un petit jet de perception. Alors, comment ça marche une perception ? C'est un des dix. Plus volonté, plus le rang de perception. Si vous l'avez. Si vous n'avez pas, il n'y a pas. Vous êtes tous en attente de ce dernier score fabuleux. C'est lequel le mien ? Dix-sept pour moi. Le tien, c'est celui du milieu. D'accord. Dix-sept pour Royce. Seize. Seize pour Altea. Dix-huit pour moi. Dix-huit pour William. Vous examinez avec attention les alentours. Et c'est 17 et 18. Qui vont tomber en même temps. Sur. Alors, c'est par terre. C'est dans les herbes folles qui ont poussé entre les pavés. C'est que c'est... Alors, ça attire votre attention au départ à cause de la couleur. C'est une couleur qui tranche avec la couleur des pavés et la couleur de l'herbe. C'est pour ça que vous allez voir ce que c'est. Et vous récupérez entre les herbes. Alors, ça a l'air d'être un collier. C'est un fil. C'est une corde. C'est une petite corde. Qui a l'air cassée. Et il y a plein de petites choses qui sont accrochées à la corde. C'est pour ça que je parle d'un collier, en fait. Il y a plein de petits trucs un peu blanchâtres. Qui parsèment la cordelette. Et la corde est cassée. Donc, elle a dû tomber, très certainement. Et voilà. Tomber là, dans les hautes herbes. Et quand vous regardez les petits trucs blancs. On dirait des petits bouts d'os. Sauf un. Là, vous êtes sûr que ce n'est pas un petit bout d'os. Parce que c'est une don. Si quelqu'un avait connaissance, éventuellement, ça pourrait lui rappeler quelque chose. Je ne sais pas, moi, je n'ai rien vu. Tu n'es pas avec nous. Elle fouille un peu ailleurs. Oui, mais bon, on ramasse le truc et on va lui montrer. A priori, c'est mieux que nous. Vous lui apportez. Oui. Ils reviennent avec un joli cadeau pour toi. Donc, un petit collier fait main, très certainement. Oh, Théo, on doit trouver un congé. Voilà. Il y a des dents d'animaux. Il y a des petits morceaux de cartilage. Il y a des petits morceaux de pierre qui sont accrochés avec de la cordelette. Et dans le tas, il y a une dent qui est humaine, très certainement. Ça n'a pas l'air d'être un congé. Ce que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi vous pensez que c'est adéquat de me rapporter ça ? Bah, t'es une fille, je dis ça. Parce que ça n'a pas l'air de... De villageois, moyen. Dans un village de pêcheurs, c'est bof comme collier. Ah, mais c'est bof comme collier de partout. Offre jamais ça à une fille. Zéro chance, là. Mais c'est pas un cadeau. En tout cas, Althean, on n'a jamais vu. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Observation. Sloan passe la tête par l'ouverture un peu béante de l'auberge. Il y a quelqu'un qui sait faire du feu ? Oui. Il commence à faire très froid et on aurait bien besoin d'un petit feu. Saul ? Saul, c'est en fait. Non, vraiment, ça vient. On va peut-être faire un feu. Saul vient vers vous. Qu'est-ce qu'il y a ? On fasse du feu. Allons trouver de quoi faire du feu. Oui, bon, on va faire ça. À l'intérieur, c'est une auberge. Il y a tout un tas de chaises brisées, de conneries comme ça. On va récupérer ce qu'il y a dedans. On va faire un feu, éventuellement. Quelqu'un veut un collier ? La cheminée n'a pas été ramonné. Oh, c'est joli comme collier. Dissol en le prenant. Ça te dit quelque chose, ce truc-là ? Je dirais que c'est né certainement Nard. Je me dis un peu ça aussi. Dit-il en te le rendant. J'aime pas de l'avoir trouvé ici. C'est qu'ils viennent traîner ici de temps en temps. Salut. De toute façon, s'ils viennent, il faut se dire que un, on est nombreux. Eux aussi. Ça dépend. Mais d'habitude, ils attaquent plutôt les cibles super isolées. Tu vois, les trucs qui sont sûrs de gagner. Ce n'est pas des courageux. Un, on est nombreux. Et deux, si on est moins nombreux, il faut juste leur enlever leur chef. Il est très facile à reconnaître le chef. Il y a un collier. Non, il est derrière. D'accord. Il est derrière là maintenant pendant qu'on discute ? Il est là derrière vous. Il y a l'énorme ogre derrière. Quoi ? Derrière, il y a l'écureuil avec sa noisette. Tantantant. Quoi ? Ex-regard. Seul va donc se débrouiller à faire un feu et puis de manière à ce que la maison entière ne prenne pas feu. En gros. Il a amené une peau, une peau de bête. Il a mis par-dessus la litière pour que ton père soit le plus chaud et le plus confortable possible. il n'y a pas grand-chose de plus à faire si ce n'est que la nuit tombe. La visibilité descend, la lumière disparaît. Quelque chose de particulier pour cette nuit ? Ouais, des tours de garde. Oui, mettez ça en place. Mettez ça ? Tu ne te sens pas concerné ? Moi, ça ne me dérange pas de monter la garde. De toute façon, je pense que je vais rester à tour de rôle, je ne vais pas trop dormir. Ouais, non, non, mais à tour de rôle. De toute façon, le petit calcul que vous faites, c'est qu'il faut à peu près une heure et demie chacun. Ce qui n'est pas vraiment énorme, vous êtes nombreux quand même. À peu près une heure et demie de tour de garde et vous réveillez le suivant. Avez-vous un ordre particulier de tour de garde ? Oui, je fais le dernier. Ah bon ? Ça ne dérange pas d'être le premier. Donc, éventuellement, Royce en premier, suivi par... Que vous importe, c'est ça ? Tu veux vraiment faire... Choisissez, c'est tout. Donc, Royce first, Me too et... Voilà. Et Alté 3. Sol 3 et Alté 4, donc. Oui. OK. Par exemple, puisqu'elle doit être la dernière. C'est celui qui dort le plus. Vous mangez comme vous pouvez. Vos petites rations. Le feu n'est pas de trop parce que c'est vrai que la nuit est quand même assez glaciale. Et l'auberge, elle a eu des fenêtres par le passé. Maintenant, elle a des trous. Elle a eu un bon toit par le passé. Maintenant, il y a des trous. Et elle a eu une porte par le passé. Mais maintenant, il y a des trous. Donc, le vent s'engouffre gentiment dans l'auberge. Vous... Tentez de dormir à tour de rôle. Le deuxième tour de garde, c'est William, c'est ça ? Oui. Tu peux me faire un petit géant perception pendant que tout le monde dort et ronfle. Des merdes. Je ronfle pas, je respire fort parce que j'ai de népris. C'est divers. Ça fait du 24. La nuit est bien avancée. Royce t'a réveillé pour que tu montres la garde. C'est en même temps pas très compliqué de rester éveillé parce que le coin n'est pas très rassurant. Il y a des bruits qui émanent de la forêt. Alors, tu sais bien que ce sont des créatures. Les bruits de la forêt, tu connais. Mais voilà, t'es pas chez toi. C'est pas la même forêt. C'est pas les mêmes bruits. Il y a les bruits qui viennent du village. Des bruits de pierres, des bruits de cailloux. Et au milieu de ces bruits, à un moment, tu entends un teintement qui n'est ni un caillou ni une branche. Un teintement creux. Tu as du mal à identifier précisément ce que c'est, mais tu sais avec assurance que... C'est un bruit que tu n'as pas entendu jusqu'à maintenant et tu ne vois pas bien ce que c'est ce bruit. À quelle distance de là où on est ? Pas très loin. Alors, il y a beaucoup de vent, ça peut tromper, mais pour que tu l'as entendu malgré le vent, justement, ça ne doit pas être très loin et surtout, ce bruit ne se reproduit pas. Donc, si quelque chose était accidentellement poussé par le vent, tu l'entendrais plusieurs fois, ce bruit. Il est aussi curieux que quelqu'un qui marcherait sur une brindille dans le silence, quoi. Je réveille Royce parce qu'il ne s'est pas endormi il y a longtemps. Du coup, je reste réveillé. Tu ouvres les yeux. Alors, je ne cache pas que quand on te pousse de l'épaule, tu sais où tu es. Tu sais qu'il y a des tours de garde. Tu viens de t'endormir, donc ce n'est pas mon signe. Déjà ? C'est le matin. William est penché sur toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !